En sortant, je tombe sur un groupe de jeunes. Je me demande bien pourquoi ils sont là, en plein milieu de la nuit. Salut ! Qu'est-ce que vous faites là ? Nous, on attend que l'admoiselle soit prise en charge. Qu'est-ce qui se passe pour eux d'être seuls ? En gros, on est parti dans un bar. Et je les attendais qu'ils prenaient leur verre. Et je sentais comme une espèce de piqûre dans le dos. On a trouvé ça louche. On voit que c'est quelqu'un qui a tenté d'injecter un truc. Voilà, c'est ça. Tu sens que tu as encore quelque chose derrière ? Ouais, là, je sens que ça me pique. Il y a des marques qui... Tu as encore les photos sur ton téléphone ? Oui, j'ai encore les photos. Du coup, ça, c'était avant. Donc, en gros, c'était ça. Ok. Et après, c'est devenu tout de suite. Ah oui, donc là, on voit bien... Voilà, c'est devenu tout de suite comme ça. Oui, juste avant. Ah, il en voit bien là aussi. Et ça, c'est juste après la piqûre ? Juste après. Quelques minutes après. Quelques minutes après. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit qu'il faut aller aux urgences ? Bah, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on s'est inquiétés. Tu te sens comment, là ? Stressée. J'ai vu beaucoup de choses sur le VIH. Donc, j'ai très, très peur de ça. Ce phénomène des piqûres sauvages, j'en avais aussi entendu parler dans les médias. Le fléau est national. À Nantes, Grenoble, Montpellier, une centaine de victimes ont porté plainte. Cette jeune femme de 19 ans pense elle aussi porter l'affaire en justice. Mais pour l'heure, son urgence, c'est de voir un médecin. Merci. Je joue juste là ? Ouais. En quelques heures, la marque de la piqûre a disparu. Et là, vous avez encore des démangeaisons ? Là, non. Et t'as vu les photos avec la réaction urticarienne ? Ah non, vous m'avez pas montré ça. Heureusement qu'il y en a un coup, il y suit. C'était là. D'accord. Ça change quelque chose pour toi, Solène, la réaction urticarienne qu'on voit sur la photo ? En fait, la question, c'est qu'elle ne nous fait pas une réaction énergique sur une piqûre de on ne sait quoi. Après, il y a tous les risques aussi infectieux. On ne sait pas exactement ce qui a été injecté, quel était le type d'aiguille, etc. Donc là, moi, je me suis obligée de faire le point tant sur le plan infectieux que sur le plan toxico. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas de déficit moteur, il n'y a pas non plus de déficit sensitif. Donc voilà, c'est quelque chose de rassurant. Et là, vous avez toujours vos fourmis dans le bras ? D'accord. Ce qui inquiète le plus la jeune fille, c'est le risque d'infection, car la seringue était peut-être contaminée. Solène lui donne une trithérapie d'urgence. Ce sont des médicaments anti-VIH. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une ligne de 3 comprimés, donc un de chaque, à heure fixe, tous les jours. Direct aux urgences, on commence le traitement ? Tout à fait. On débute la trithérapie le plus rapidement possible. L'objectif, c'est justement de prévenir les infections au VIH et plus tôt on traite et mieux c'est, en fait. Ok ? Ok. 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 Ok.